Musique 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 Hello tout le monde, bonne nouvelle vidéo, en tout cas j'espère que vous allez bien, moi ça va Alors aujourd'hui je vais préparer mon sac pour la rentrée avec vous Mais juste avant je voulais vous parler de l'agenda Easybook Oceani que j'ai reçu de la part d'Oxford Alors avant de vous présenter l'agenda je voulais rajouter une petite chose très importante d'ailleurs en fait Oxford s'engage dans la préservation des océans avec l'agenda Océanis qu'on vous présente aujourd'hui car il possède une couverture en polypropylène recyclée à partir de déchets issus de l'industrie maritime à hauteur de 30% minimum donc les agendas Easybook Océanis à l'organisation et écologie donc ça c'est plutôt cool Alors moi je l'ai pris en noir mais il y a plusieurs couleurs donc il y a un petit élastique en bleu juste ici au moins l'agenda il est toujours fermé et il s'ouvre pas dans le sac au moins les pages ne s'abîment pas et il a une couverture souple à l'intérieur on peut retrouver le calendrier scolaire 2023-2024 il y a aussi les vacances zone A, zone B, zone C là on peut mettre notre emploi du temps mais on peut aussi le mettre à la fin de l'agenda donc ça c'est grave cool pour s'organiser car on peut mettre la semaine A et la semaine B alors après on voit les jours donc là on a les jours là on a le mois après là on a la fin donc par exemple là on est lundi 8 avril et c'est la fin de julie alors en dessous de chaque week-end on a le planning de la semaine donc en dessous de chaque jour on peut mettre nos petites notes donc ça franchement c'est grave cool à la fin de l'agenda on a des mandalas donc ça c'est trop cool car quand t'es à l'étude ou autre et que tu sais pas quoi faire bah là au moins t'as de l'occupation donc ça c'est génial si vous avez un coup de coeur sur un compte insta ou sur une chaîne youtube bah vous pouvez le noter pour pas l'oublier après on peut noter nos séries coups de coeur nos livres ou autres on peut noter après les anniversaires à souhaiter et à pas oublier donc les noms, prénoms les dates, idées de cadeaux donc ça c'est trop bien après on peut faire des to-do lists après on a plein de pages pour faire des notes donc ça trop cool après on a un coin répertoire ensuite en anglais on a les verbes irréguliers on a de l'allemand de l'espagnol bref on a plein 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 de choses on a aussi des cartes et derrière on a une petite pochette et oui j'allais oublier on a des petits pointillés pour arracher le coin de la feuille pour s'y retrouver plus facilement et avec cet agenda il y a une application gratuite qui s'appelle Scribzy en fait on peut sauvegarder notre agenda sur notre téléphone et on peut le consulter quand on veut et où on veut même si on est loin de notre agenda donc ça c'est trop trop bien par exemple on peut scanner une page grâce aux petits carrés qui sont juste ici on doit bien montrer les 4 carrés donc voilà ça l'a scanné on appuie sur ok et là on peut retrouver la page qu'on a scanné donc ça vraiment c'est trop bien donc là on imagine que j'ai plein de devoirs à faire et là je peux voir tous mes devoirs sans mon agenda donc bref il est trop bien cet agenda donc il ira dans mon sac juste après et maintenant on va passer à la trousse Oxford m'a aussi envoyé une trousse en rose et franchement elle est grave belle j'aime trop alors dans ma trousse déjà on va enlever le petit papier qu'il y a à l'intérieur et on va mettre un crayon de papier donc je vais mettre un rose pour aller avec la trousse donc c'est un stabilo comme ça avec une petite gomme donc c'est un crayon de papier quoi après je vais mettre donc j'ai deux critériums mais je vais mettre un rose pour rester avec le rose donc il est comme ça donc c'est le même que l'an dernier oula après qu'est-ce que je vais mettre d'autre vous savez quoi je vais tout sortir ça sera beaucoup plus simple alors j'ai pris trois gommes alors j'ai soit une rose ou une violette bah je vais mettre la rose donc la violette bah je vais la mettre dans ma réserve et je vais mettre la deuxième petite gomme dans ma trousse après j'ai pris une là je vais vraiment voir la droite alors j'en ai pris trois pour mettre dans ma trousse il y en a un avec les couleurs basiques donc noir rouge vert et bleu franchement il est trop trop beau après j'enlèverai les étiquettes après j'en ai pris un avec les couleurs pastels donc rose vert violet et un bleu pastel comme ça et un troisième en fait ils ont remplacé le vert par un critérium donc bah il y a bleu rouge noir et critérium c'est pour ça mais là je vais enlever les étiquettes ensuite j'ai pris des stylos comme ça alors vous allez me dire Kélia t'as pris un stylo 4 couleurs pourquoi tu veux rajouter des stylos en plus c'est pour t'as pris 3 stylos 4 couleurs mais je pense que je vais peut-être en enlever un mais je pense que je vais te garder pour la maison car en fait bah les basiques c'est pour au cas où les gens de ma classe me demandent un stylo bah genre je leur prête un tout vieux quoi genre un adivis un comme ça mais c'est pas un vieux c'est un oeuf oui mais bref vous avez compris genre pas un stylo 4 couleurs ok d'accord donc voilà et comme bah j'ai enlevé ce stylo 4 couleurs là je vais mettre ces 4 couleurs pastels ensuite j'ai pris 1, 2, 5 surligneurs franchement j'aime trop les couleurs donc j'ai pris un rose comme ça vraiment lui c'est mon préféré j'ai pris un bleu vraiment il est magnifique un gris un rose foncé qui va servir de couleur rouge et un violet après bah j'ai pris un taille crayon rose et après j'ai un stylo mine fine pour leur plastique ou autre et ma trousse elle est quand même bien remplie et elle est super courante regardez vraiment tout est passé alors j'avais oublié de mettre ma petite règle que j'ai acheté sur Shane et je mets pas de ciseaux car en fait bah mon ciseau il est en haut dans une boîte et bah vraiment elle est super lourde donc je vais attendre mon père qui me rapporte bah la caisse pour prendre le ciseau mais normalement j'ai rien oublié le compas je le ramène que quand j'ai besoin bah que quand je fais des maths mais normalement j'ai rien oublié la colle je colle comment alors voilà donc j'ai pris une colle UU basique et j'allais oublier le typex souris blanc quoi je sais pas comment vous appelez ça mais le truc le plus important vraiment mais là normalement j'ai rien oublié normalement donc ça normalement c'est ok et après par Oxford j'ai reçu une pochette rose franchement elle est trop trop belle donc bah je dois mettre dedans des feuilles simples et des feuilles doubles donc c'est bon j'ai pris des feuilles simples et des feuilles doubles que je vais mettre eux dedans donc ça c'est bon et après bah déjà faut que je le vide donc c'est le même sac à main que l'an dernier le galanterie alors c'est un sac galanterie voilà qu'on a eu sur Amazon c'est ça vous êtes beaucoup à demander d'où il y a son sac donc c'est Amazon et je l'ai depuis l'an dernier et franchement il a bien retenu ouais tu l'avais eu pour tes 13 ans c'est ça donc pour la rentrée de 4ème c'est la pluie sous la neige vraiment j'ai mis tout le temps ouais et franchement il est encore bien il y a des petites traces d'usure on va dire dessus mais il tient quand même bien oui donc déjà on va le vider car j'ai plein de trucs à l'intérieur je vais aussi le surquer parce qu'il y a plein de petites miettes ou autre je remets ma calculatrice voilà je vais remettre ma paire d'écouteurs spécialement pour le collège donc car c'est un embout bizarre à la roue pas comme les iphone après je vais prendre un paquet de mouchoirs car ça sert toujours ça il est tout sale donc je vais en mettre un autre alors ça je vais le mettre dans mon coin mat car ça sert à rien de mettre comme ça je les mets juste ma règle dans ma pochette alors dans mon sac je vais mettre une petite brosse que j'ai acheté à Primark un miroir Primark aussi après je vais mettre mon parfum alors il est presque vide et franchement il sent trop trop bon donc il faut absolument que je en rachète un et il vient de chez Adopt et c'est l'odeur délice enchantée et c'est un 10ml et je l'ai aussi en normal mais c'est plus pratique un petit pour mettre dans le sac après j'ai un mini rouge à lèvres Kiko franchement la couleur elle est trop trop belle après j'ai ça pour recoiffer mes sourcils sauf qu'il est tout abîmé donc je vais en mettre un autre je vais prendre un gloss Kiko je prends le 32 car l'an dernier je le mettais déjà dans mon sac et l'étiquette elle s'est abîmée donc j'en ai racheté un autre c'est pour ça que je vais tout le temps prendre lui pour les cours et je vais aussi mettre dans mon sac un mascara donc je vais prendre le Nocibe et je vais aussi prendre une petite lime à ongles car si j'ai un ongle qui se casse ou autre c'est toujours utile je vais aussi prendre des élastiques pour les cheveux une pince et il faudra qu'on m'achète un baume à lèvres car c'est ça t'en as plus du tout de baume à lèvres euh non bah attends t'en as un pour la maison oui t'en as pas d'autres non car ça je les garde pour la maison ok donc on ira à Sephora racheter un baume à lèvres donc que tu pourras donc emmener dans ton sac et je pense que t'as fait le tour non ? normalement j'ai rien oublié pour le cahier de brouillon c'est en fait mais juste petite parenthèse c'est un sac de cours c'est pas une coiffeuse que t'emmènes au collège sûre ? ouais ah je savais pas ouais 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 je sais pas pour quoi faire euh bah à la récré tout ça en fait à la récré dans les toilettes pour euh me refaire belle ok c'est très utile en effet très important pour apprendre les cours et tout pour être belle bien sûr j'ai pris mon cahier de brouillon alors c'est le même que l'an dernier j'ai juste arraché la page qu'il fallait car j'ai utilisé une page donc voilà et vous savez très bien ma passion pour les cahiers Oxford ça changera jamais la pochette devant la pochette derrière bah non derrière devant c'est peut-être mieux et maintenant j'ai plus qu'à mettre bah mes affaires dans mon sac donc déjà je vais mettre bah tous mes trucs de beauté dans une petite pochette donc c'est celle-là voilà et après je vais mettre ma pochette mon cahier mon agenda et ma trousse alors ici je vous montre pas mais c'est tout ce qui est protection pour les filles alors les filles que vous soyez réglées ou non mettez toujours des protections dans votre sac au cas où c'est bon mon sac est prêt alors je reprends mardi 5 septembre à 8h donc dites-moi dans les commentaires vous vous reprenez quand les cours et à quelle heure et vous passez en quelle classe moi je passe en 3ème donc bah à la fin de l'année il y a le brevet donc je vais devoir bien travailler cette année si je veux avoir le brevet en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bisous à tous je vous remercie je vous remercie à la fin de l'année Sous-titrage FR ?